bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons apprendre les huit étapes clés qui te permettront de préparer un exposé de la préparation à la présentation c'est dans cette vidéo que tu auras toutes les clés en main pour pouvoir réussir ton exposé c'est parti tout d'abord de quoi avons nous besoin première étape essentielle le matériel ça peut te paraître une évidence mais il faut que tu y accordes quand même un petit peu d'attention la première chose dont tu vas avoir besoin c'est d'une feuille blanche et d'un stylo je sais tu vas me dire je suis peut-être un peu vieux jeu mais tu vas comprendre pourquoi je te demande d'avoir une feuille et un stylo la deuxième chose dont tu vas avoir besoin ce sont des livres ou d'un accès à la bibliothèque rien de tel que les livres pour trouver des informations qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et enfin la troisième chose dont tu vas avoir besoin c'est de ton ordinateur avec un accès internet alors l'accès internet c'est l'accès qui te permet d'aller sur tes sites préférés et notamment sur des pages de recherche et d'outils bureautiques alors les outils bureautiques c'est un petit mot un petit peu compliqué pour parler de word ou de powerpoint ce sont des logiciels qui te permettent d'écrire du texte et de les mettre en forme en y ajoutant des illustrations des couleurs etc deuxième étape essentielle comprendre ton sujet alors là tu vas me dire c'est une évidence là encore et bien pas forcément parce que si le sujet c'est toi qui l'a choisi on va quand même dire que tu le comprends tu sais ce dont tu vas parler mais parfois on va te demander de faire un exposé avec un sujet imposé et alors là il va falloir vraiment te poser calmement pendant quelques minutes pour réfléchir à ce sujet tout d'abord quel est le message que je veux faire passer en d'autres termes lorsque tu vas faire ton exposé et que tu vas le présenter devant l'auditoire le public qu'est ce que tu veux que ces personnes comprennent il va falloir que tu écris quelques questions auxquelles tu vas devoir répondre pendant ton exposé un exposé ce n'est pas juste parler pour parler le but est quand même que tu puisses transmettre un message et même expliquer certaines choses donc pour pouvoir expliquer le meilleur moyen d'expliquer des choses c'est d'écrire des questions toi même de les anticiper cela signifie que tu vas te mettre dans la peau des personnes qui vont écouter et qui auront peut-être des questions à te poser tu les écris et ensuite tu vas essayer d'y répondre que doivent retenir ceux qui m'écouteront en effet une fois que ton exposé sera terminé si tu devais poser la question à une personne prise au hasard dans la salle et que tu lui demandais alors qu'est ce que tu as retenu idéalement il faudrait qu'elle ait retenu au moins une ou deux idées si elle te dit rien du tout c'est quand même qu'on est un petit peu passé à côté ce serait dommage ou alors que cette personne était complètement ailleurs et ne t'a pas du tout écouté et enfin qui écoutera mon exposé c'est vrai que c'est peut-être une évidence là encore mais selon la personne à qui tu t'adresses selon que ce sont des camarades de classe ou un jury pendant un examen tu ne t'exprimera pas de la même manière tu ne présentera pas les informations de la même manière et tu ne te tiendra pas de la même manière également il est important aussi que tu saches à qui tu vas t'adresser et toutes ces informations que tu es déjà en train d'essayer de collecter de mettre en ordre dans ton esprit je te propose justement de les écrire sur le recto de la feuille que tu as préparé le recto ça veut dire la première phase de ta feuille il va falloir que tu écrives rapidement à main levée ça veut dire au stylo le message en une phrase ou deux que tu veux faire passer il va falloir ensuite que tu poses les différentes questions que tu as pu toi même trouver à l'avance et ensuite que tu essayes d'écrire aussi à la fin de mon exposé voilà ce que je veux que les personnes retiennent et enfin que tu identifie les personnes qui t'écouteront n'oublie pas que si tu fais un exposé devant ta classe il y a également ta maîtresse ou ton maître qui va t'écouter il est aussi important que tu montres que tu maîtrises aussi ton sujet et la manière de t'exprimer à l'oral et à l'écrit troisième étape essentielle il va falloir que tu prépares le squelette de ta présentation le squelette c'est la trame de ta présentation la trame ce sont les différentes parties de ta présentation pour le moment vide de contenu tu vas devoir trouver les chapitres de ton exposé suite à l'étape précédente qui consistait à identifier le message que tu voulais faire passer les différentes questions auxquelles tu voulais répondre tu vas pouvoir les remettre en ordre et essayer de trouver les chapitres de ton exposé un chapitre c'est une idée ne mélange pas plusieurs idées dans un seul chapitre tu risquerais de perdre les personnes qui vont écouter et même te perdre toi même il est important que tu fasses un chapitre par idée ensuite il va falloir que tu mettes les chapitres dans l'ordre et là l'ordre est vraiment subjectif en d'autres termes un ordre qui te paraîtra logique à toi peut ne pas paraître logique à quelqu'un d'autre c'est là que tu vas mettre un petit peu ta petite empreinte personnelle ta présentation si tu veux qu'on la retienne il faut qu'elle reflète ta personnalité et le message que tu veux faire passer tu peux présenter les chapitres dans l'ordre chronologique tu peux faire un zoom avant un zoom arrière par exemple si je devais m'intéresser au régime alimentaire d'un animal et bien peut-être que je m'intéresserai au régime alimentaire de l'ensemble de l'espèce ensuite je vais zoomer en avant et m'intéresser au régime animal de cet animal en particulier et ensuite voir même de cet animal qui vit dans un pays en particulier pour expliquer pourquoi son régime alimentaire a légèrement changé ou en arrière ou alors même un zoom géographique il existe énormément de manières de mettre les chapitres dans l'ordre l'ordre des personnels il est propre il doit vraiment refléter ton envie et aussi le message que tu veux faire passer une fois que tu as identifié le squelette il va falloir que tu l'écrives sur le verso de la feuille que tu avais commencé à l'étape précédente d'un côté tu as marqué toutes tes idées le message que tu veux faire passer l'identification de ton auditoire et de l'autre côté tu marques le squelette de ton exposé quatrième étape enfin l'étape de recherche il va falloir que tu fasses tes recherches tu peux faire tes recherches sur internet bien évidemment tu peux faire tes recherches dans des livres et tu peux même rechercher des témoignages pour faire des recherches ne lésine pas sur les efforts internet est vraiment la source absolue le réflexe est souvent d'aller sur google pour faire des recherches et c'est un bon réflexe c'est une première étape essentielle mais vraiment n'hésite pas à aller à la bibliothèque on n'hésite pas même à discuter avec des personnes et si tu peux avoir des témoins vivants qui peuvent te parler du sujet parce que c'est leur passion parce que c'est leur métier n'hésite pas à aller les rencontrer ça apportera vraiment une valeur supplémentaire à ton exposé la règle d'or c'est de croiser les sources ne te fie pas à la première source que tu trouves imaginons que tu fasses des recherches sur léonard de vinci tu vas taper léonard de vinci dans google par exemple tu vas trouver un site tu vas l'ouvrir et tu vas lire un certain nombre d'informations sur léonard de vinci et parfois même des petites anecdotes croustillantes sur sa vie avant de prendre cette anecdote ou ces anecdotes comme vérité absolue n'hésite pas à chercher sur d'autres sites pour t'assurer que ces anecdotes sont avérées il est primordial que tu croises tes informations et idéalement que tu prennes une source internet une source livre et potentiellement même un témoignage ceci te permettra de t'assurer que l'information que tu es en train d'essayer de mettre dans ton exposé est avérée et que tu ne raconteras pas des bêtises à ton auditoire moi je te propose de croiser trois sites ou trois livres en tout cas la règle de trois pour t'assurer qu'une information est vraie tu vas donc la vérifier sur trois sources soit trois sites différents trois livres différents ou même un livre un site une personne cela fera quand même trois la cinquième étape c'est une étape qui est quand même assez importante c'est d'écrire avec tes propres mots l'idée est la suivante quand on écrit un texte et qu'ensuite on va le présenter il faut que nous puissions dire notre texte à l'oral en copiant un extrait de texte directement sans le reformuler avec tes propres mots tu risques d'avoir du mal et ne pas paraître naturel à la lecture de ton exposé alors que si tu prends le temps de reformuler cela signifie que tu comprends le texte que tu as lu mais qu'ensuite tu vas le réécrire en utilisant des mots que tu utilises de tous les jours cela te permettra vraiment d'être naturel et en plus ton message parviendra plus facilement à capter ton public qui te reconnaîtra bien là et en plus t'écoutera vraiment alors que si tu lis un texte compliqué tu vas les perdre et les personnes vont juste se concentrer sur le fait que tu utilises des mots peut-être plus compliqué plus complexe d'un registre de langues plus soutenue au lieu du registre habituel qu'on te connaît dans la cour de récréation reste simple étape numéro 6 c'est l'étape d'illustration je suis sûr que tu aimes beaucoup les bandes dessinées peut-être même que tu trouves ça plus facile à lire que des romans avec des textes d'écrit en petits caractères et bien là c'est la même chose quand tu fais un exposé n'hésite pas à mettre des illustrations idéalement une illustration par chapitre parce que si tu mets trop d'illustrations les personnes vont se concentrer sur ces dessins ou ces images et ne vont plus t'écouter donc une image un chapitre une idée règle numéro 7 rédige ton exposé et mets le en forme il est temps maintenant que tu a collecté les informations et que tu t'es assuré que ce sont des informations vraies maintenant que tu as trouvé les illustrations maintenant que tu sais dans quel ordre tu vas présenter les informations il est temps que tu écris si tu fais un exposé à l'écrit au stylo choisis ta plus belle écriture mais de la couleur respecte les retours à la ligne les alinéas les titres et n'hésite pas même à faire un brouillon que tu vas ensuite recopier au propre ne te précipite pas juste pour te débarrasser de ton exposé prends le temps de faire les choses proprement et avec application tu peux aussi le faire sur ordinateur et c'est là que les outils bureautiques dont je te parlais tout à l'heure sont utiles word ou powerpoint sont très bien et très facile d'utilisation et en plus ça te permet aussi de faire un petit peu d'informatique choisi une belle police tu vas me dire mais qu'est ce qu'une police une police c'est juste la forme des lettres car sur ordinateur on peut utiliser différentes formes d'écriture tu le constate peut-être même dans mes différentes vidéos je m'amuse avec les différentes façons d'écrire les choses choisi une bonne police une police claire facile à comprendre aimer de la couleur et ne charge pas trop ton visuel reste vraiment le plus simple possible c'est le meilleur moyen de capter l'attention de ton public et enfin étape numéro 8 l'étape de la présentation de ton exposé petit conseil avant le jour j n'hésite pas à le répéter soit devant un public à la maison tes parents des frères et soeurs soit même devant ton miroir mais répète le cela te permettra de te remettre en mémoire l'ordre dans lequel tu as présenté les informations et aussi voir si déjà tu ne prends pas trop de temps parce que parfois le temps est limité pour présenter un exposé et aussi t'assurer que tu n'as pas de faute d'orthographe ni de faute de mise en forme que tout est prêt pour le lendemain prend ton temps parfois on peut être tenté de vouloir se débarrasser de l'exposé là et mon conseil prend ton temps ça passera quoi qu'il arrive à la même vitesse mais prends ton temps pour bien articuler les choses et aussi t'assurer que même toi tu te comprends prends ton temps pour que les personnes voient aussi tous les efforts que tu as faits ne lis pas trop ce que tu as écrit tu ne regardera pas ton public dans les yeux et ce serait dommage si tu connais ton sujet et que tu as bien relu la veille tu sais ce qu'il y a à l'intérieur donc profite-en pour regarder les personnes qui t'écoutent et cela te permettra aussi de capter leur attention et peut-être même de rattraper au vol quelques personnes qui tenteraient de penser à autre chose donc ne lis pas trop ton texte et regarde bien ton public et enfin mon dernier conseil profite du moment car ça passe trop vite montre à quel point tu t'es investi dans ce travail voilà les huit étapes clés qui te permettront de préparer et présenter un exposé en classe ou ailleurs et pour ma part je te dis à bientôt